Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Dark Souls sur PC. Donc j'ai fait une pause de plusieurs semaines dans mon let's play, donc je suis un chouïa perdu. Mais je crois bien que je suis au bon endroit. Je crois même que j'avance peut-être trop vite. Parce que j'ai le calice, c'est pas pour lui. Oh ! Oh ! Il fait d'ado ! Si je lui mets un coup de pied, il se passe quoi ? Les jolies dents. Mon dieu. Je peux tenter de lui mettre un coup de pied, mais il ne faudrait pas qu'il me bouffe derrière quoi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Pourquoi tu ne me parles pas ? Je ne sais pas, bordel. Attends, le calice, c'est pas un... Non, c'est pas à utiliser. Est-ce qu'il y a une description ? Calice royal remis au mort-vivant élu, destiné à prendre la succession du seigneur Gwen. Cet être d'exception a le pouvoir de se téléporter d'un feu à l'autre. Ah d'accord, ça n'a rien à voir avec cette bestiole. Ok, autant pour moi. Bon, on va tester. Et merde. Non ! Où suis-je ? Hôtel de lits-cheveux, d'accord. Je voulais lui parler, je ne voulais pas vraiment descendre. Ah ouais, d'accord. Alors là, je ne me rappelle absolument pas de cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Placer le calice royal. Faisons ça. Ah oui, gros calice. Je ne sais pas où il l'avait rangé. Je ne sais pas. D'accord, ça ouvre des portes. Je ne sais pas où c'est. Ah... Mon dieu ! Salut Kiki ! Salut Virus ! Bon. Ouvrir. Ah, je ne sais pas. Ah, je suis perdu. Offrir des âmes au calice royal. Des âmes de seigneur, ok. Je n'en ai pas. Bah écoutez, en théorie on est remonté. Alors attendez. Soit je vais à Norlando. Et encore ça ne doit pas être celle-ci, ça doit être l'ancienne. Déjà on revient les cheveux. Et mon problème c'est que je ne vois pas ce que ça m'a ouvert. C'est quelque peu embêtant. Bon, on va essayer d'aller voir les squelettes, voir s'il y a quelque chose à découvrir. Le copain le vert là, il fait quoi ? Ah, il ne dort plus. Quoi ? Quoi ? Mais ! C'est une blague ? D'accord, il s'est barré. Bon bah écoutez, je ne comprends pas trop. Alors attendez, on ne va pas se précipiter. Je ne sais plus si les squelettes sont invincibles. Ce que risque d'être légèrement embêtant. Si c'est le cas. J'ai gagné des points ? Ouais, 50. Alors ils font des saignements, ça ce n'est pas cool. Mais ils n'ont pas l'air de se reconstituer. Non. Ok. On n'a pas besoin de tout nettoyer non plus. Alors normalement, c'est par là-bas sur la gauche. Il y en a même des géants, je crois. Ah bonjour. Mais pas un coup de pied. Ah. Ok. Pour l'instant, ça va. Ce n'est pas trop compliqué. J'espère juste ne pas subir une embuscade avec des squelettes qui me rejoignent par derrière. Soso. Les jeux auxquels je joue samedi ou dimanche. Samedi, je vais jouer un petit peu à Yakuza 5. Pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore si je ferai un display complet en vidéo parce que c'est un jeu assez long. Je pense. Parce que le 4 était assez massif. Dimanche soir, il y a du Project Zero. Après samedi soir, je ne sais pas. Je ne sais pas si je joue avec Johanna et à SNES. Ce n'est pas prévu pour le moment. Non, merci beaucoup. D'accord. Donc les crânes pètent. On va essayer de rester prudent. Ah. Tu sors d'où, toi ? Oh punaise. Les squelettes sont déjà plus chiants que ceux de la surface ici. Ce n'est pas cool. Ah. Rêtais de pétail. C'est tellement étroit. On ne voit rien. Tiens. Trop duc. Ah. Attendez, je voulais me soigner, bordel. Vous êtes sérieux, là ? Ce n'est pas le même qui s'est reconstitué. Et merde, c'est ça. Ah. Il faut que je trouve un mage ou je ne sais pas quoi. Dépêche-toi. Alors, je me précipite vers ma mort. Aucune idée. D'accord, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'il me dit, Acid ? C'est un jeu assez long. Ok, le gars qui joue à Metal Gear, celui-là. Ah, ça ne fait que deux mois et demi que je suis dessus. Je suppose que c'est les squelettes. D'accord. Se reconstitue également. Là, on va être emmerdé. Surtout qu'il commence à faire des roulades de merde. Mais regardez-moi ça, il se... Il se jette sur moi. Je pense qu'il faut que je me casse. Où était la porte ? Ah, au revoir. Ah, il me rejoint. Please, arrêtez, là. C'est quoi, ça ? C'est une porte ou rien à voir ? Rien à voir, ok. Je me barre. Faites-moi la paix. Ah ! C'est toi qui invoques les squelettes ? On va voir s'il se reconstitue ou pas du tout. Mais calmez-vous ! Oh ! Vous êtes énervés, là ? Putain, t'as une grosse épée, là. Hop. Il n'y a pas d'autres lives dans 15 minutes. Je ne sais pas où tu as vu ça. Si tu as vu ça, c'est pas normal. Ok, bon. Je ne sais pas si on peut se re-téléporter ici. Parce que j'aurais pu me téléporter pour reprendre mes 10 fioles. Mais pour l'instant, on ne va pas le faire. De toute façon, ça n'a pas l'air de... Ben non, il y a juste un levier. D'accord. Ça n'a pas l'air de continuer. Ou alors, ça va ouvrir une porte. D'accord. Et je n'avais pas remarqué, ce sont des insectes rampants. C'est mignon. Ok, bon, ben, allons voir en haut. C'est peut-être la porte de tout à l'heure. Ah, mais... Pourquoi vous vous relevez ? Je ne vous ai rien fait. Merci. Alors. Où sommes-nous ? J'ai l'impression d'être... Au niveau de la vallée des Drake. Mais ce n'est pas ça. Les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, ce qui manque qu'il y a, c'est qu'on voit le mec en face. Je peux peut-être l'avoir à l'arc. Il y a moyen, je pense. Si on me laisse tranquille. Si ce n'est pas trop... Ah, il a de la pyromancie, l'avatar. Et on ne me laisse pas tranquille, de toute façon. Ben oui. Putain. Je vais chercher la touche pour viser en FPS avec l'arc. Mon dieu. Bon. Je pensais qu'il était inoffensif à distance. Eh ben non. Arrêtez de rouler, les squelettes, là. Oh là là. Et l'autre qui me... Balance des flammes de pyromancie. Fuck off. Faut que j'aille... M'occuper de ce bonhomme, là. Non, 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 non. Tu restes là. Putain. C'est à cause de toi qu'il y a tous ces squelettes, je crois. Donc, hein. Enfin, en tout cas, c'est à cause de toi qu'il repop. Ah. Enfin, heureusement, les squelettes ne font pas beaucoup de dégâts. Ah. Je t'ai vu. Ah. Il y en a trop. Cassez-vous. Allez, hop. On parle de Bloodborne. Alors, pour l'instant, je n'ai pas prévu de faire l'extension. Tout simplement parce que j'ai revendu le jeu quand je l'avais fini la première fois. Parce que je ne garde pas mes jeux. Donc, c'est un peu chiant, là. Cette génération avec plein de DLC qui sortent plusieurs mois plus tard. Je l'ai revendu, mon Bloodborne. Donc, à moins qu'il soit offert avec le PS Plus. En théorie, je n'y reviens pas. Ah. Mais j'aurais bien aimé parce que j'ai testé la démo. À part Games Week. C'était pas mal. Même si le boss, je l'ai trouvé un peu easy. Enfin, en même temps, j'avais un chasseur avec moi. Ah. Mais, putain. Ils sortent de... On ne les voit pas. C'est n'importe quoi. Hop là. Salut, Romain. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un bec de corbène. Qu'est-ce que c'est qu'un bec de corbène ? Je crois que c'est un truc que je ne vais jamais mettre. C'est quoi, une espèce de lance ? Ah, d'accord. Tu gardes ton katana, s'il te plaît. Ah, il doit être en haut. Katana plus 9, hop. Allez. On continue l'exploration. Avec encore les squelettes qui ne servent à rien. Ah, il y en a un devant moi. Qu'est-ce qu'on a par là ? Je tourne en rond ou pas là ? Je suis perdu. Non, je suis en hauteur par rapport à tout à l'heure. Putain, il faudrait que je me soigne un peu par contre. Un petit miracle. Ça ne fera pas de mal. Hop. C'est bon ? Hop. Non, on revient sur le bouclier. Voilà, parfait. Ok, les gens. Ça change leur Skype. Sur mon live. Sauf qu'Assid, il n'est plus sur Skype. Oh, non, non. Je dis ça, mais en même temps, moi, je ne l'ai su quasiment jamais. Je ne l'utilise quasiment plus. Du coup, Matt. D'accord, je suis perdu. Je suis venu, là. Oui. Non. Ah. J'ai réussi à me perdre. Sérieusement. Attendez. Si, c'est là où il y avait le squelette où je ne suis pas allé. En fait, c'est un cul-de-sac. D'accord. A priori, pas d'interrupteur. Rien de planquer. Bon. A quoi servait cet endroit ? A continuer, peut-être. Tout simplement. Alors, il y a des squelettes en face avec un invocateur. Et des trucs qui pètent. Bordel. Oui, ils peuvent être chiants. Si tu es en plein combat et que tu ne fais pas gaffe. L'autre en face aussi, il est très chiant. Comment je passe en FPS, Bordel ? Ah, ça y est, il passe à l'offensive. Headshot. Non, il a bouché. Bon, on va arrêter de viser la tête. Ah. Non, il va m'avoir. Ça ne l'interrompt pas. Ah, ok. Bon, le headshot est quand même efficace. Ça fait plus de dégâts, apparemment. Mais tant qu'à faire. Voilà, on enchaîne comme ça. Ça touche la tête aussi. C'est parfait. Nickel. Non, change de vue. Merci. Hop, un petit soin. Ça va, ce soin ? Oui, ça va. Encore une vanne sur Jamwad. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Acide. Voilà, acide me distrait. Et je me fais ambroscher. Au bordel, ça, tu veux. C'est merveilleux. Mais, tu te calmes, toi ? Et d'accord, il me touche deux fois de suite, ça. T'as raison. Ok. Oh, yo. Ah, elles n'ont pas l'air d'être toutes piégées. Alors là, je suis entre deux squelettes, c'est pas bon. Ah, j'essaie de bourriner. Mauvaise idée, mauvaise idée. Non, 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 non. Je ne vais pas mourir face à un squelette, please. Pas à ce niveau-là. Oh. Il ne faut pas pousser. Hop. Hop, 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 hop. Hi. De toute façon, on était largement à l'avory. D'accord, je me trompe de touche. Alors, ça a redressé le pont, là où il y avait un invocateur. Parfait. On a de brûler cascade dans les oreilles. Et je vois ce que j'espère être un PNJ et non pas un adversaire. En tout cas, je ne peux pas le verrouiller pour le moment. On va faire le tour. Et aller dans la nouvelle grotte. De toute façon, ouais, non, si on passe à ras, on craint rien. Parfait. Par contre, ouais, non, me battre là-dessus, c'est pas top, les squelettes, là. Merci. Putain, je ne sais pas où aller, bordel. Je ne sais pas s'il y a des pièges, là. C'est quoi, ça ? C'est des trappes ? Eh, merde, et j'y vais, en plus, hein. Putain. N'importe quoi. Je me dis que c'est des pièges, mais j'y vais quand même. C'est quoi, ça ? C'est des lézards ? Ça a disparu, ça doit être des lézards. Donc, apparemment, on n'est pas dans une zone négative, entre guillemets. Ah, ta race, le jeu. Ok. On a chopé le lézard. Parfait. Bon. Ok, Angel, c'est pris. Le Yarn to Souls sur PS3. J'espère que tu apprécieras autant que moi. Ou autant qu'acide. Coucou, Soso. Allez, Angelique, ça va, pour le moment. Si je sais... Ah, bah, d'accord. Comment remonter ? Oui, on a une échelle. Ça ne sautait pas aux yeux que c'était une échelle, ce truc. À ce qu'il paraît, Harrison Ford. Harrison Ford. Jeu de mots. Alors, attendez, je suis remonté par où, là. Par là, ok. Allez, je suis où, là ? Je fais quoi ? Je vais où ? Quoi ? D'accord. Ok, je vois où je suis. On est revenu. Parfait. On ne s'en a pas encore perdu. Pour l'instant, ça va. Allez, on peut courir. Par contre, un petit feu, ce serait pas mal pour recharger mes sorts. Il ne me reste qu'un. Et merde, je crois que j'étais avec le bouclier. Crotte. Parce que bien souvent, je rentre avec le bouclier pointé vers l'avant. Sauf que c'est la même touche. Que pour le soin. Quand on est équipé du talisman. Et bah, tant pis. Enfin, c'est un item. Je ne vois pas de tête qui pète. On va avancer. Alors, on a un copain. Ça, c'est fait. Ce saut, c'est l'heure du live indéterminé. Mince. C'est ce que disait tout à l'heure quelqu'un d'autre. C'est une erreur. C'est un live prévu pour demain. Bordel. Je me suis foiré. Parce que demain, je ne sais pas trop à quelle heure je reviens. D'accord, merci beaucoup. Et à quoi je joue. Ah, il repoppe en boucle. Il doit y avoir un invocateur. Du coup, il faudra que je fasse une pause dans une zone safe. Pour modifier le salon. Parce que là, ce n'est pas possible. Sinon, je vais crever. Vu qu'il n'y a pas de pause dans ce jeu. Niveau zone safe, ce n'est pas ça ici. Et l'invocateur. Et pourquoi il y avait une marque au sol ? C'était peut-être un indice. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu le message. Oh, putain. Il est là. Il n'est pas tout seul. Putain. Passe. Oh, bordel. Tu es mort ? Oui, tu es mort. Putain, j'ai pris un peu cher. Calmez-vous. Merci. Suicidez-vous aussi. Arrêtez avec vos combos, please. Voilà, salut. Bon, tant pis, je crame une potion. Quand je n'ai pas les feux ravivés, je n'aime pas utiliser des potions. Pourquoi je tape, là ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord, un squelette qui s'est vautré. Encore un interrupteur. Ok. Alors, je vais essayer de modifier vite fait mon live. Soit disons en cours. Je vous demande deux secondes. Si je me fais agresser, eh bien, ce serait bien dommage. Alors, à venir. Il faut juste que je décale d'une journée. Et oui, je l'ai laissé au 10 décembre. Sauf que c'était prévu pour le 11. Hop, voilà, ce sera modifié. Et tac. Normalement, c'est bon. Tout était en ordre. Bon. On est reparti. On a encore ouvert une porte. Ça ne descend plus, là. C'est un piège. Ouais, non, on ne va pas y aller. On remonte. Alors, attendez. Je ne visualise pas la porte. Ah bah, elle est là. Est-ce qu'il y avait quelque chose par là ? Je ne sais plus. Ah si, le message. Ah, c'est un piège. Ils sont sérieux. Ils ont mis le message devant la statue pour que tu reprennes des dégâts. Non, mais please. Même les joueurs sont sadiques et fourbes. C'est n'importe quoi. Oh, Dieu. J'ai pas compris la vane à acide. J'ai pris un peu cher. Ah, ce rat. Elle est vieille. Quoi ? De quoi il parle ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un piège en mousse ? D'accord, je ne sais pas. Il n'y a rien. Attendez, j'ai réussi à me perdre. Je suis où, là ? Je ne veux pas être ici. Bon, alors, j'ai pris la porte sans faire exprès. Ah oui, c'est ça. C'est que j'ai pris la porte. Faut être un peu au moins. Bye bye, Angel. Salut, Reda. Alors, attendez. Du coup... Attends. Ça a tourné. Comment ça a tourné ? Je ne veux pas qu'on retourne le truc quand je suis dessus. Je n'apprécie pas les blagues de qualité. Mur illusoire droit devant. Ça pue le caca. Attention, piège droit devant. Ah, mais il y a bien un mur. Avec un piège. Bien sûr. Je ne sais pas où on va. Un feu peut-être. Oui, un feu. Hop, comme ça on recharge nos sorts. C'est parfait. Prendre un niveau, je ne crois pas. Non, je dois être... C'est vrai, il me faut 20 000 pour prendre un niveau. On va plutôt réparer l'équipement, peut-être. Il manque toujours la touche pour faire automatiquement. Ok. C'est quand la première fois que tu as... Je n'ai pas compris. Ah, bourré, je n'ai jamais bu. Bon, je ne peux pas d'alcool. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'aime pas. J'ai déjà testé le champagne, la bière, le bélet, il fait un peu de choses. Donc, je n'ai jamais été bourré. Donc, toi, tu es qui, toi ? Oui, c'est pas très clair, tout ça. Bah oui, mais... Pas vraiment, on va voir. Encore un PNJMDR. Oui, et ? Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est suffisant avec le chit-chat. Un endroit comme celui-ci, on doit rester sur nos pieds. Oh, putain. Qu'est-ce que je fais ? Ah ! Je fais baguer le jeu. Non, j'ai remis le pont dans le sens où il ne faut pas. Ok. Pardon, monsieur, je rentre en vous. Ne vous inquiétez pas, je suis passé. J'espère qu'il ne me fait pas une blague de merde. Oh, putain. J'hésite à le buter, sérieux. Il n'y a pas... C'est l'addiction pour Moggy Day. S'il me fait une blague de merde, je lui pète la bouche. Après ma renaissance. Ah ! Ça pue la blague en mousse ? Ou pas. Non, ça va, il ne nous a pas fait de blague. Ok. Oh, l'enfoiré. Trou du cul, va. Pourquoi tu as fait ça ? Quel est ton intérêt ? Petit bâtard. Regarde, je ne sais pas viser. Moi aussi, je peux faire des blagues, mon gars. Oh, crotte de bique. J'irai le tuer tout à l'heure si je peux. En tout cas, il est bien en kikinant. Enfin, au final, ça ne change rien. Alors, avons-nous un boss ? Comment ça marche ? Apparemment, non, ce n'est pas encore le boss. Bute tout le monde. Ah, bah écoute. Les PNJ sont assez rares dans ce jeu, donc il vaut mieux pas tous les buter, sauf que tu en as certains qui sont mal intentionnés. Quel était son intérêt de me bloquer ici ? Je ne sais pas. C'est très bizarre. Coucou, je viens d'arriver. Bienvenue à toi. Ah, il repop. Ça veut dire qu'il y a un invocateur. Ah, il y a des crânes. Il y a des squelettes partout. Tout va bien. Il est où l'invocateur ? Putain, je ne sais pas. Ah, mais cassez-vous. Oui, c'est moi. Tranquille. Laissez-moi. Je ne sais pas où je vais. Je ne vois rien. Il n'y a pas de lumière. C'est merveilleux. Salut, Eden. Ah, ils me poursuivent encore. Il y a un gros méchant en face. C'est merveilleux. Avec les squelettes, je ne vais pas être emmerdé du tout. Putain, ils sont au moins quatre. Oh, mais please. Est-ce qu'à cette distance, ils se recomposent encore ? C'est ça la question. Ah, ils se reconstituent. Bordel. Je n'ai pas vu où était l'invocateur. Enfin, je ne sais pas si on dit invoqueur ou invocateur. C'est la faute à Final Fantasy X. Ah ! Non, mais laissez-moi passer, bordel. Vous ne faites même pas de dégâts, vous ne servez à rien. Sérieux. C'est quoi à cet endroit-là ? À quoi ça sert de venir ici ? Oui, il y a des pièges partout. C'est un peu le but de ce jeu-là. Piéger le joueur et le faire souffrir. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a en bas. On va aller voir. Sauf que les squelettes vont me faire chier. Parce que dans les échelles, on se fait frapper violemment. Ah, mais il est immobile ? Ah, non, il n'est pas immobile. Il fait des blagues de merde. Il a trop de vie, il a trop de vie. On dégage. Ah, il cache juste un item, ce n'est même pas la suite. Aïe de la mort, qu'est-ce que c'est que ça ? Et je me suis coincé. Et il m'a touché. Et je n'arrive pas à passer avec ses grosses cuisses. Laissez-moi. Tranquille. Putain, bon, je n'ai qu'à cramer une potion. On n'a pas l'attente de lancer un miracle. Allez, on descend. Je ne sais pas ce qui nous attend. Hop. Ah, mais please, arrêtez avec vos soldés robés, là. Tiens, j'ai une armure un peu comme lui. Enfin, elle n'est pas équipée, mais j'en ai. Ils étaient à Norland 2, eux. Ah, si, c'est bon, on lève. Ok, c'est l'heure du miracle. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a, là ? Attendez, il y a du peuple en dessous, là. Ouh là là, de toute façon, je n'ai pas le choix. Soit je prends l'os de retour pour me téléporter en arrière, soit je continue vers le bas. J'entends des coups. Tout va bien. Ah, ça pète. Mais laissez-moi arriver, putain. Je n'ai pas le temps de regarder et ça pète. Bon. Allons voir. Je pense que c'est un boss ou... Une zone bien relou. Les squelettes, ils roulent. Aïe, 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 aïe. Ils ne me laissent même pas à me rétablir. Mais please. What the fuck ? Oh, il y a des têtes qui pètent. Non. Putain, puis il t'enchaîne bien, tu sais. Oh là là. Please. Ah, ça roule. Ah, mais please. Il y en a partout. Toi là. Il faut que je te tue. Bouge pas. Merci. Bon, c'est pas vraiment un boss apparemment. Il y a juste des squelettes qui roulent. Ah d'accord, je ne sais pas où ils vont mais apparemment il y a une sortie par là peut-être. Putain. Je prends super cher. Waouh, 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 méchant, méchant, méchant. Aïe, 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 aïe. Ok, bon. Ils sont en nombre réduit donc ça devrait aller. Allez ! C'est le DC. Hop, il en reste un. Il est où ? Il est là. Putain, j'ai réussi à me faire toucher encore. C'est pas possible. Bon, c'est bon. T'as raison, ça pète, t'es là. Merci. C'est rond, ça roule. Alors, je peux soit repartir vers le bas, soit vers le haut. Avant d'aller plus en profondeur, on va essayer de voir si on peut remonter. Comment c'est foutu de l'autre côté. C'est comme là, il y a un item. Donc, en théorie, c'est accessible. Ah, mais c'est un mur. D'accord, je croyais que c'était un passage. J'entends un forgeron. On va fouiller encore un peu. Par là. Ah oui, belle ambiance. Merci. Ah, mais arrête de me cramer. Ah, le combo, mais oui. Please. Putain. Voilà, mon stock de fioles diminue dangereusement. Putain, l'archer de merde. Par contre, je récupère des points d'humanité. Ça, c'est cool. Arc court. Merci. Le loot ulti. C'est marrant de le voir galérer. Mais quand c'est moi qui joue, je rage. Bah après, c'est pas vrai. Enfin, j'ai un peu l'habitude de la saga, on va dire. Je rage pas sur tout non plus. Mais c'est vrai que le jeu peut être assez rageant. Alors, je ne sais pas où je remonte là. Mais je pense pas que ce soit par là qu'on progresse. Mais parce que ça rejoint là où j'étais juste avant. Ok. Et de ce côté. Ça ramène au même endroit. Ok. Bon. On va aller en face. D'accord, les roues s'envolent. Tout va bien. Bon, allez. On va aller voir par là. On va se soigner. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas un boss en approche. Parce que là, j'ai quasiment plus de soin. C'est pas cool. Non plus là, les ennemis sont faibles par rapport à mon niveau. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de rager. Ça passe plutôt bien. Bon. Ça pue le boss. Non, toujours pas. D'accord. Ça pue rien du tout. Attention, boss droit devant. Alors, je n'ai pas souvenir de ce boss. C'est pas. Grosse ambiance sonore. Les virvents qui a l'air de faire de la magie, des téléportations, des dédoublements carrément. Ok apparemment ouais c'était pas... Oh non mais... Bon. Je suis quasiment sûr que ça passera pas à la première tentative. Il me reste que deux soins pour faire le boss en entier alors que je le connais pas. Ça risque d'être quelque peu compliqué. Surtout que j'arrive pas à le toucher. C'est trop du cul là. Ah il est faible, il est très faible. Ah bouge, 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 bouge. Non, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai vu qu'il allait faire une ligne de choc. Il est très très faible. C'est bon j'ai un niveau assez élevé en fait. Ça peut passer. Si je me fais pas déboîter très rapidement. Et bah voilà. Easy. Non mais en fait ça c'est une zone que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt je pense. Art de l'embrasement. Ok. Est-ce que ça permet de récupérer 15 fioles ? Je ne sais pas. Masque de l'enfant. Ça a l'air mignon tout plein. C'est pour moi ou c'est un item ? D'accord. C'est un item qui pue le caca. Mais qui a un effet boostant. Je ne sais pas de quoi mais il a un effet boostant. Si ça se dit. Boostant. C'est quoi son truc ? L'un des trois masques de Virevent. Le nécromancien qui a volé le pouvoir du seigneur des tombes et qui règne sur les catacombes. Ce masque appartenait à l'enfant innocent. Augmente légèrement la vitesse de récupération de l'endurance. Ok je préfère rester avec mon gros casque de bourrin. Allez. Bye bye à ceux qui s'en vont. Soso t'es mort. Non non. J'avais trop de... Grimper ? Oh je ne l'avais pas vu. Non mais. Non mais c'est vrai. Dans ce jeu si tu n'en chies pas c'est que c'est une zone que tu aurais dû faire plus tôt. C'est pour ça que depuis tout à l'heure ça va en fait. Soso bye. Bye bye. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez car. Je peux avoir un feu quand même pour sauvegarder là ? Échappatoire droit devant. Je veux bien un peu de lumière. S'il vous plaît. De la lumière par le faveur. Oh d'accord c'est pas... Agne ! Qu'est-ce que je fous ici ? Ah. Attendez on va revenir par là. Échappatoire droit devant. M'échappatoire... Qu'est-ce qu'il dit raconte ? Si je tombe dans le vide. Ah mais c'est pas un feu c'est pour revenir. Putain je sais pas où. Ouh bordel. Bordel bordel bordel. Je ne sais pas de quel côté aller. Parce que si je vais parler avec sa maman en arrière ça sert à rien. Je vais aller voir là où il y avait les lumières. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sol. Et que je risque de tomber dans le vide très régulièrement. Putain il n'y a pas un item pour mieux voir. Putain. Moi je dirais que normalement il faut aller par là en théorie mais... Ok. C'est merveilleux. Salut hardcore gamer. Ah. Tout va bien. Je ne sais pas où je vais. A part la lumière violette je ne vois rien. Putain je ne sais pas si je n'aurais pas dû aller de l'autre côté plutôt. Tombeau des géants. Et je n'ai pas de feu. C'est merveilleux. Tu te calmes. Putain il est costaud. Trop du cul. T'as une heure s'il te plaît. Cordialement. Merci. Bordel. Oh là là. Shime aussi est tombé dans le vide. Ouh là gros fémur. Donc en théorie par là bas après. Alors maintenant je sais qu'il y a des squelettes ok. Si vous pouvez éviter de faire une Shime. Là je vois qu'il y a un item mais ouais mais c'est un piège. C'est pas par là qu'on y accède. Cette zone est très agréable. La logique voudrait que j'aille en face. Ah ! Tout va bien. J'entends un archer. Ah je vais où ? Il n'y a plus de lumière. Oh les bâtards. Il m'a enlevé ma lumière. Bonjour monsieur. Ah ! Si tu pouvais éviter de me marcher dessus. Oh putain. J'ai mal. Aïe 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 aïe. Bouge. Je ne sais pas où je vais. Putain. Non. C'est quoi ? C'est une zone piégée ça ? J'ai plus de soin. Adieu mon cruel. Ah ah ! Putain mais sans lumière qu'est-ce que tu veux faire ? Un petit en-hand Un petit en-hand Sous-titrage ST' 501